Salut à tous, salut la vidéo à la demande. De retour sur Game Over Quest, un jeu que j'avais eu l'occasion et la chance de tester en avant-première, du coup courant décembre, début décembre. Et donc voilà, aujourd'hui, là on est mi-janvier, le jeu est sorti gratuitement, le lien pour le télécharger est dans la vidéo. Et donc j'avais testé, je crois que ça devait être logiquement la version 1.0, et comme vous le voyez, on en est à la version 1.3, donc il y a eu pas mal de bugs fixes. Je les ai un peu lus en diagonale parce que ça pouvait me spoiler un petit peu les zones, tout ça, donc j'ai pas voulu trop me spoiler. Pareil, j'ai reçu la version physique que j'avais prise sur Ulule, en les soutenant au dernier moment. Et donc elle est arrivée, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, il y a un petit livret avec toutes les façons de mourir. Et du coup, lui non plus, j'ai pas trop lu, j'attends de finir le jeu pour peut-être me dire, bah ok, je regarderai les façons de mourir à ce moment-là. Si j'en ai loupé quelques-unes, tout ça, pour voir lesquelles sont intéressantes. Donc voilà, on va faire continuer. Je vais jouer un petit peu fort pour moi. Voilà. Alors, je crois que je voulais aller voir le prochain monde, mais j'ai regardé quelques autres personnes qui ont pu faire des vidéos sur le jeu, et je me suis rendu compte que certains passages, je les avais plus ou moins loupés. Je crois qu'ici, j'avais déjà bien récupéré l'écho, je l'avais récupéré. Je suis mort. On va se remettre, ça fait plus d'un mois, on va se remettre tranquillement. Donc il y a certaines morts que je pense avoir loupées, en tout cas. Donc voilà, on va essayer de les avoir, et je le savais, enfin, je m'en doutais en tout cas, que certains passages dans cette grotte, je ne les avais pas faits. On va commencer par aller là où je crois, je ne sais plus s'il y a une mort du coup, mais il y a un écho que je n'avais pas exploré, que je voulais y aller, et puis le principe des morts, ça me faisait oublier à chaque fois de revenir par ici. Vous découvrez un écho du passé. Vous ne pouvez rien face à ma colère. Maître, qu'allons-nous faire de lui ? Qu'allons-nous faire ? Je ne vais pas avoir le choix. Que la terre t'engloutisse, et que les éléments t'enchaînent, que ma vie te scelle. Non ! Maître ! Voilà. Un écho... Je ne sais pas pourquoi de... J'ai le souvenir qu'il y en avait quatre, au moins dans cette zone. Ou quatre en tout, je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir-là, donc je ne sais pas s'il est réel ou pas. Ici, je ne sais plus si... Qui est là ? Moi ! Non, puisque je suis à l'intérieur. C'est vous qui êtes à l'intérieur. Je ne suis pas vous, je suis moi. Moi, moi... Non, moi je suis devant votre porte. Ce n'est pas votre porte, c'est ma porte. Arrêtez de m'embrouiller. Coupé ! Alors... On s'était déjà pris les pièges à animaux sauvages. Je ne sais pas si c'est piège à loup ou piège à ours, il faut dire. Dans la ville. Et là, en fait, j'ai essayé d'y aller en diagonale, mais on peut réellement passer ici, et pour aller voir la chauve-souris. Tiens, je ne savais pas qu'il y avait des chauve-souris dans le coin. Squeak ! Squeak ! Squeaky ! Squeaky ! Mais qu'est-ce que... Squeaky ! Squeaky ! Au secours, à l'aide ! Squeaky ! Miam, miam ! Voilà. Donc, on a eu une nouvelle mort. Donc, celle-là, je... Je l'avais bien... Je ne me suis pas trompé, je ne l'avais pas eu. Et puis, ça commence à dater, donc je ne me souviens même pas les autres morts que j'ai loupées. Oh non, la branche ! Bon, bah tant pis, je crois que mon... Ouais, autant que j'aille directement au prochain monde, parce que là, tout de suite, je n'ai pas le souvenir... de... 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 des autres morts que j'aurais loupées. Je crois que j'en avais vues, mais ce n'est pas grave. Au pire, vu que le jeu est gratuit, je vous invite à y jouer et à les découvrir par vous-même aussi. Voilà. Alors, ici, on n'avait quasiment rien exploré. C'est marrant, on peut les bloquer un peu. Alors, à gauche, rien. À droite, Bourinopolis. Je sais que je devais aller à Bourinopolis. Je crois avoir exploré ici, mais ça ne fait pas de mal. Alors, on va revenir là-dedans. On voit très mal. Oh, un... Un succul ou quoi ? Ignis ! Les galeries derrière moi mènent au cœur du volcan. Elles sont très dangereuses et je ne peux pas te laisser passer. D'accord. Il faudra sûrement voir quelqu'un pour... pour avoir un laissé-passer. Ou alors, c'est juste fermé. Non, ce n'est pas de là. C'est là, la sortie. Ok. Pas grand-chose, apparemment, ici. Ah, les trous dans le sol. Je pense que ça sera la mort la plus courante de la plupart des gens. Les trous dans le sol. En plus, là, il est vachement caché. Il est juste à gauche. Avec la texture, on ne voit pas bien. Pareil. Sinon, il y a les plantes aussi, là. Les plantes toxiques. Qui sont plutôt faciles... Ah non ! Je faisais gaffe, pourtant. Et qui sont plutôt faciles à tomber tout le temps dessus. Euh... Mais... Voilà. Je pense que ça sera quand même celle-là qui... Puisque les trous, il y en a de partout, de tous les mondes. On va passer par là. Est-ce qu'on essaie de passer à gauche ? On ne peut pas. Ça brille, non, même pas. Une flamme éternelle semble enfermée dans la sphère qui surplombe le pilier. Ça avait l'air de me dire dans l'autre monde. On a une belle vue d'ici. Mais il fait chaud. Même les piafs m'en veulent dans ce monde. Je crois que j'avais déjà fait la mort des sables mouvants. Mais si j'en trouve, je la referais. Ok, ça, c'est comme ça, les trous, ici. Non, mais attendez. Au-dessus, les trous, c'est des... C'est des failles, là. C'est des petits croisillons. Et en bas, c'est un emplacement. Oh, un écho. Vous découvrez un écho du passé. Viens par là, mon petit, comment vont mes autres enfants ? Nous ne sommes plus très nombreux. Cendrier a laissé sa vie sur le champ de bataille, aux côtés de nombre de mes frères et sœurs. Il aura même eu cendrier. Mère, reposez-vous. Cela n'a plus d'importance. Je vais bientôt mourir. Ne dites pas ça. Mon souhait est de parcourir les cieux une dernière fois. Et si le temps qui m'est imparti est suffisant, rejoindre ma sœur au nord. Je vous confie mon or. Mes pouvoirs protégeront ceux qui restent de notre peuple. Que le soleil vous guide. D'accord. Bon, là, je ne peux pas me jeter dans le vide. Apparemment. J'étais allé là-haut, je ne sais plus. Une tempête se lève. Apparemment. Le texte gravé a été en partie effacé. Il ressemble à une antique prière. Ô, à tort des sols, que ta chaleur en moune nos cœurs, que tes flammes brûlent le mal, que ta lumière roigne ses ténèbres. Donc, ô, à tort, je ne sais pas quoi, soleil, déesse solaire, peut-être. Ô, à tort, déesse solaire, que ta chaleur en moune nos cœurs, que tes flammes brûlent le mal, que la lumière soigne tes ténèbres. Je suppose que c'est ténèbres. Je suppose que c'est ça. Les grains de sable rentrent dans mes pouvres, onge, narple, respire. Non, je reste à 24. Apparemment, je l'avais déjà fait. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au lieu de chercher un peu celles que j'ai déjà faites ou pas... Start, select, non. Non, ça ne veut pas. Ok, c'était Y. Quitter le jeu. Consulter l'inventaire. Donc, je n'ai aucun objet. En objet clé, j'ai le nectar des dieux et l'orbe rouge. L'orbe rouge, c'est ce qui avait fait... Que je puisse accéder à la partie souterraine du monde précédent, de la forêt. Le nectar des dieux, c'est ce que je viens d'avoir, on va dire. Et c'est la transpiration du dieu qui est avec le dragon. Les morts. Des petits trous, 14 morts. Plante versus moi, 8. Oui, c'est bien les deux que je pense qui seront les plus présentes. Alors, première mort, les champignons. Plante versus moi, un vieux d'horreur. Trésor rime avec mort. Oui. Squeak, squeak, ça, ça devait être là... À l'instant, les chauves-souris, voilà. Délicatesse dragonique. Ça, c'est quand il m'a fracassé la tête. Même les oiseaux, ça peut être aussi à l'instant. Vous ne passerez pas. Ça, je ne sais plus. Crap coupant, ok. Banane, oui. Mise en boîte, ok. Des trous, des petits trous. Un tour en prison. Ça, c'est quand on a trop froid. Promenons-nous dans les bois. Ça, c'est avec Skull Kid. Skull, je ne sais plus comment il s'appelle. Skull enfant. Ils l'ont changé. Cuillère, oui. Le meurtre à la petite cuillère. Chasseur de moi. On est mort cinq fois comme ça et je ne sais même pas ce que c'est. Bon, ce n'est pas grave. Un château de sable dans les poumons. Ok, donc c'est ce qu'on vient de mourir. Sable émouvant, ça doit être les sables mouvants. Ça va, vieille branche. La branche qui me tombe sur la tête. Une belle prise. Une belle prise, une belle prise. Je ne sais pas. De bonnes fondations non plus. Un shampoing des capons. C'est la quête de la coiffeuse. Oui, cette option ne sert à rien. Je suppose que si on l'active, en fait, on va mourir. Non. Non, elle ne sert vraiment à rien. Ou alors, il faudra l'activer un moment. Alors, oh, le chat n'est pas mort. Sivard. Non, ce n'est pas le même. Nous sommes envoyés par le grand chlob pour nous emparer des ressources de pouvoir qui parsèment ce monde. Crois-tu en sa sainte parole ? Euh, non. Hérétique. Attendez, j'y crois. Je suis un hérétique, je meurs. Ah, ça n'a pas... Ce n'est pas une nouvelle mort. Ça a augmenté quoi ? Chasseur de moi. Je crois que c'était ça qui était à 5. Non, euh, non. Oui, euh... Oui, je crois. Longue vie à toi, mon frère. Ok. Euh... Cette statue antique. Une petite oasis. Et surtout, le... Le tunnel. Ok. Euh... Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué sur ces panneaux. Euh... S'approcher et se faire écraser par un train. Ouais. Ma curiosité me perdra. Qui a-t-il décrit ? Attention, passage de wagonnet. Ne jamais marcher sur les rails. Youhou ! Ah ! Bon, c'était évident. Mais, c'est pas pour ça que c'était mauvais. Euh... Donc là où on y est allé... Il n'y avait pas l'air d'avoir autre chose sur les rails. Ouais. On va essayer l'autre... Euh... Je n'ai même pas pu lire... Cette mine ne m'aspire pas confiance. Ouais. Je n'ai même pas pu lire le nom de la personne qui m'a écrasé. Euh... Non, mais il n'y a vraiment pas grand-chose de ce côté gauche. Bon, bah on va aller à la ville. Euh... Brutopia ou quelque chose comme ça à droite. Qu'est-ce qu'il y a pas en bas ? Ah ! On peut aller en bas quand même avant. Parce que... Non. Tac. Ça va, il y a quand même moins de pièges au sol très random que dans la forêt. Oh ! Un assassin. Un templier. Bonjour ! Ah, c'est ça, c'est un putain. Al-tar... Al-tapir. Al-tapir. Tu arrives à me voir ? Euh... Oui. Impossible ! Je suis double médaillé du jeu de cache-cache et unique champion du saut dans le foin. Impressionnant. Encore un cinglé. Oh ! Mais oui, bien sûr ! Tu dois avoir la vision du pigeon. Euh... Suis-moi. Je dois en être sûr. Mais... Comment il va me tuer, lui ? C'est haut, non ? N'aie pas peur. Il y a une charrette de foin en bas. Tu ne crains rien. Je suis moyennement convaincu. T'inquiète ! Tu n'avais donc pas le pouvoir du pigeon. Dommage ! Le prochain sera peut-être mieux. Du coup, on y retourne en bas. Oh, il y a une personne. Pourquoi vous tournez autour de ce cactus ? Cette espèce contient beaucoup plus d'eau que les autres. J'attends donc qu'il baisse sa garde pour pouvoir boire. Baissez sa garde ? Encore un qui a pris un coup de chaud au cerveau. Je n'ai pas fait gaffe, il s'appelle comment ? Voyageur. Je l'aurais ! Pourquoi vous tournez autour de ce cactus ? Euh, oui. Mais non. D'ailleurs, son cactus, c'est-ce qu'il me... Cette chaleur me donne tellement soif. Oh, un cactus ! Il doit y avoir de l'eau à l'intérieur. Quelle veille ! Je vais le regarder sans... Entaillé, je pense que le gars va me tuer. Je vais le regarder sans rien faire. Je n'ai jamais aimé l'eau, de toute façon. Oui, oui. Entaillé, le cactus. Je vais pouvoir me désaltérer. Hé, cuctus ! D'où tu te permets de me trouer la peau ? Quoi ? Une plante qui parle ? Je vais t'apprendre à poignarder les gens. Aïe ! Ah non. Oui. Ah ! Ouch. Bon, bah effectivement, il fallait attendre qu'il baisse sa garde. Pas qu'il perde. Alors... Alors... Euh... Où c'est qu'on est passé ? On est passé là, on a vu elle tapir. Non, il n'y a plus l'air d'avoir rien d'autre. D'accord. Euh... Quel est ce bruit ? Aïe ! Un scorpion ! Forcément. Les chameaux. J'ai envie de les suivre aussi, parce qu'il doit bien y avoir quelque chose avec eux. Je ne sais pas s'il vaut mieux que je les suive ou si je vais dans la ville et peut-être qu'ils m'emmèneront quelque part, qu'ils me diront quelque chose. Je vais les suivre pour le moment. Peut-être qu'on va les voir mourir. Donc est-ce que c'est tous les cailloux comme ça ? Non, ce n'est pas tous les cailloux, je pense. Ou alors c'est une forme spécifique de cailloux que je n'ai pas forcément fait gaffe. Ok, donc là, ils sont bien alignés. Ils sont arrêtés de bouger. Non. En tout cas, pour le moment, il n'a rien à se passer avec eux. Au lieu d'essayer tous les cailloux, je vais retourner là-bas voir. C'était quel caillou qui m'avait eu ? Oh, scorpion. C'est un pas très touffu, ok. Celui-là, qu'on le voit à droite d'ailleurs, on le revoit ici. C'est dommage qu'on ne voit pas le nom des morts à chaque fois. Oh ! En ces lieux reposent les héros de Brutopia, qui sacrifièrent leur vie pour la liberté. C'est par leur force et leur détermination que le tyran fut vaincu. Que Twix guide leurs âmes vers de nouveaux combats intenses et glorieux. Jamais nous n'oublierons leurs valeurs. Faut découvrir un écho du passé. Ça va, Nikolai ? Tu viens ? Je vais rester encore un peu ici. Comme tu veux. Mes amis, mes frères, vous allez me manquer. Mon nom n'a pas besoin d'être mis en avant. J'ai vu apparaître le compteur de mort, j'ai cru que j'étais mort. Le nom sur la tombe n'a pas résisté autant. C.J. Champagne, dont le sacrifice aura sauvé nombre de vies. Le nom sur la tombe n'a pas résisté. Repose en paix, Jimmy Hall. Jimmy Hall, Jimmy Hall. C.J. Armagnac, dont le sacrifice aura sauvé de nombre de vies. En fait, c'est des alcools, ça. Peut-être, mais je ne crois pas. Le nom sur la tombe n'a pas résisté. Repose en paix, Octave Hall. Tac. Un menhir. On peut passer directement d'où. OK. C.J. les jumelles au fils, dont le sacrifice aura sauvé de nombre de vies. Si j'y ponche, dont le sacrifice aura sauvé de nombre de vies. Un petit ponche. Si j'exerce, dont le sacrifice aura sauvé de nombre de vies. Ah mais non. Je pensais pouvoir y aller, mais je ne peux pas. Je suis obligé de passer par la sorte de grotte, là. Tac. Prosternez-vous devant XXXXX, le héros du désert. Le nom a été effacé à coup de burin. Un autre texte est gravé plus bas. Si vous souhaitez retenir des noms, ceux de mes frères d'armes enterrés ici méritent bien plus d'hommage. J'espère qu'il ne faut pas retenir les noms, parce que je n'en ai pas retenu beaucoup. OK. Non, les statues roses, violettes ne donnent rien. Elles ne donnent pas de cinématiques. Alors que les... La statue rouge, là, le pilier rouge, oui. OK. Alors, on a un campement. Est-ce que je peux aller tout là-haut ? Non. Très bien. On va dans la tente. On visite. Hey, Montana, viens par ici. Bonjour. Bonjour, je me présente Montana Johnson, éminent archéologue de Brutopia. A la vue de ton teint pâle et de tes bras m'égrelés, je me pariais que tu n'es pas d'ici. Yep. Ça tombe bien, les gens du coin sont pour la plupart des idiots incapables d'appréhender ma grosse intelligence. Ah, ça, de la grosse intelligence. Tu veux devenir mon assistant de fouille ? Je n'aimais déjà pas les cours d'histoire en primaire. Brustre. Je n'ai rien à dire d'être aussi abject que toi. Je crois que je l'ai vexé. Peut-être que si je meurs, il acceptera à nouveau de me parler. Son nom est en rouge. Du coup, je suppose que les quêtes, en tout cas, il s'en souviendra. Mais que là, il va se souvenir, pendant un petit peu de temps, que je suis un rustre. Ok. Non, tout ça, du coup, c'est... Oh, un écho par ici. Un écho du passé. La fête du soleil approche. Je sais, c'est génial. On va revoir le beau cendrier. Cendier. T'emballe pas trop. Il paraît qu'il s'est retrouvé une fiancée pendant sa mission diplomatique auprès de la déesse lunaire. Une ange, vraiment ? Ce ne sont que des rumeurs, il paraît, également qu'il va officialiser ça pendant les célébrations. C'est vrai que cette année, à raison, sera là. Quoi de mieux que d'annoncer son union devant Hathor et sa sœur. Tu gardes ce que je t'ai dit pour toi. Il ne faut pas que ça s'ébrouite. Vu que tu as l'air au courant de tout, on aura des sans-elles cette année. Une délégation a été conviée. Notre déesse souhaite apaiser les tensions avec son frère. Les voilà. Déjà, dépêchons-nous. Ces sans-elles sont si exotiques. Ok. Voilà, voilà. Et là, c'est là où il y a le tapir. Donc, soit je me suicide dans le... Ici, mais il y aura, je crois, bien d'autres morts au hasard. Oula ! Rom. Toujours pas parti, microbe. Cognac. T'acharne pas, ça ne sert à rien de vivre. Le monde n'a aucun sens si tu es faible. Absente. Nous, on va t'apprendre ce qu'est la force. Ce qu'est la force. Hi hi hi. Binouze. Beuh. Guy. Guy. Je n'ai pas peur de vous. Tu devrais. Hi hi hi. Arrête de rire, abruti. Beuh. Et toi, pense à articuler. Beuh. Euh. Oui. Pardon, chef. Ce monde n'a aucun sens si tu ne parles pas correctement. Cognac, tu me déprimes. Heureusement qu'il reste la baston. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Je commence. À moi. Euh. Lester en route. Intervenir, comme ça je meurs. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on a là ? Un gamin qui veut jouer les héros. Tu es mon sauveur. Ferme-la, on finira de s'occuper de toi après. Hi hi hi. Je n'aime guère être dérangé durant ma séance d'exorcisme quotidienne. Tu vas payer pour ça, étranger. Beuh. Tu ne devais pas articuler ? C'est ce que j'ai fait. J'ai dit beuh en articulant bien. Euh. Ok. Tu veux nous empêcher de faire du mal à cette pauvre petite chose ? Alors viens par là. Je ne suis plus vraiment sûr. T'inquiète, tout va bien se passer. On va te souhaiter la bienvenue en y mettant toute notre force. Mouah. L'autre qui s'en va tranquillement sur la droite. Voilà, voilà. J'ai eu un petit coupure de Twitch. Je ne sais pas si vous l'avez eu. Pauvre moi. Pauvre moi ou pauvre de moi ? Euh. Je suis perdu. Alors on va essayer d'activer la quête. Hey. Viens par ici. Bonjour. Bonjour. Je me présente. Oui. Tu es l'archéologue. Je ne suis pas d'ici. C'est bien ça. Oui. Parfait. Pour commencer, tu vas aller faire des relevés sur trois sites que j'ai repérés. Le premier est une stèle au nord-ouest du désert. Nord-ouest en haut à gauche. Ok. C'est là où il y a le poème, je pense. Le second, un étrange squelette au sud ou sud-est. En bas, à droite. Et le dernier, une statue antique proche de l'oasis. Ok. Je dois trouver quoi ? Des informations sur une ancienne civilisation. Je veux tout savoir sur elle et surtout pourquoi elle a disparu. Ok. Pauvre lui qui s'appelle moi. Alors, on va peut-être d'abord aller à l'oasis. Parce que là, au moins, ce n'est pas une mort certaine. Ou alors, il faut... Quoi ? Ah. D'accord. Si je m'en vais, est-ce que c'est bon ? Le vent se calme. Ok. Il y a eu quoi dans cette grotte ? Euh... Oui, c'est celle-là. Allez, vite, 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 vite. Euh... Oui. Ça doit être la stèle dont parlait mon... Montana. Il n'y a plus qu'à noter ce qui est écrit dessus. Euh... Attendez, je ne vois pas... Combien de temps je suis dessus ? Une demi-heure, ok. Bon... J'aime bien faire des vidéos un peu longues, du coup... Euh... Pas de soucis. Alors, celui d'est... Ah non, ça devait être celui-ci. Voilà. Ce squelette semble d'être de temps immémorieux. La cause de la mort est difficile à déterminer, mais il semble avoir des entailles sur certains os. Le squelette fait la même taille que Smug. Ce serait les restes d'un dragon. Je rajoute cette hypothèse dans mes notes. Euh... Il me paraît même plus grand que Smug, mais bon, au moins, lui, il est déplié. Genre, il fait trois cases de plus en largeur. Ou d'autres plus en hauteur. Quoique... Non, non, effectivement. Et donc là, on va attendre tranquillement les chameaux à l'oasis. Ah non, c'était ça. C'est une statue antique. Regardez de plus près, pourquoi s'intéresser à un tas de pierres ? Elle possède d'étranges mécanismes au niveau des bras. Serait-il possible qu'elle ait un jour pu se déplacer ? Ok. Et... J'ai fait bugger les chameaux. Il n'y en a qu'un seul qui a avancé. Bon, c'est pas grave, c'est pas eux qui nous intéressaient. J'enlève la souris. Euh... Ici. Hey, viens par ici. Bonjour. Pourquoi pas. J'ai fini, voici mes notes. Déjà ? Je viens peine de te dire où aller. J'avais déjà fait le tour des sites avant de venir. Tant mieux, passe les mois que je regarde. J'avais déjà fait deux fois le tour, en fait. Intéressant, cette statue m'intrigue particulièrement. J'ai un contact à... Pourrinopolis, qui pourrait peut-être nous en apprendre plus. Va la voir. Elle habite la maison au nord-ouest de la ville. Nord-ouest en roche. Normalement, on se fait plus ou moins taper maintenant. Les brutes ne sont plus là. Pourtant, j'ai réinitialisé le temps. Étrange. Je devrais essayer de retrouver la petite créature rose. Du coup, je ne sais pas ce qui se passe quand on dit... Non, non, j'ai pas envie de mourir. La bourse ou la vie, racaille. Euh ? Mince, j'ai oublié qu'il fallait taper... Qu'il ne fallait taper que s'il refusait. Ah ouais, bourrinopolis. Mais bourrin, quoi. Excusez-moi les chameaux. Chameaux, dromadaire. Chameaux. Deux bosses. Bon, on va directement aller en haut à gauche. Parce que sinon, je vais mourir chaque personne. C'est un puits. Qui l'eut cru ? Je vais quand même aller dans la grotte avant. Ah, il est là. Mince, j'ai pas lu. Savoir qu'elle n'attraperait jamais le fromage. Elle vous remplit de lassitude. C'est quoi ce squelette qui dépasse ? Ah, ça va trop vite. C'est pas grave. Vous fouillez dans le sable pour trouver du sable. J'hésite à lui parler tout de suite. Mon héros. Tu te souviens de moi ? Tu te souviens de moi ? Bien sûr, pourquoi ? Pour rien. Il va falloir que je comprenne comment fonctionne la boucle temporelle. Je pensais ne jamais te revoir. Après ce que t'avais fait, les vilains m'ont dit. J'ai cru que tu étais mort. Euh, comment dire ? C'est un peu le cas. Quoi ? Je suis victime d'une malédiction qui, lorsque je meurs, me ramène à la vie et remonte le temps. Tu es sûr que tu n'as rien pris d'illicite ? Si le temps bouclait, j'aurais dû oublier notre rencontre, non ? Certains événements ne semblent pas affectés, mais je n'ai pas encore compris le lien qui les unit. Et pourquoi es-tu venu à Brutopia ? Je suis ici à la recherche d'un moyen de me libérer de ce sort et rentrer chez moi. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait t'aider. Qui ? Mon ancien maître, le sorcier Auguste Pocuste. Il y a juste un petit souci. Lequel ? Il est mort, il y a 150 ans. Mais tu as quel âge ? J'approche les 180 ans. Mais revenons à mon ancien maître. Même s'il est mort, son esprit n'a pas quitté notre monde. Tu veux la version courte ? Je préfère les histoires détaillées. C'est là où on va mourir d'ennui encore ? Il y a un siècle et demi. Smug, un terrible dragon, fils en apparition. Il a ravagé la forêt fantastique et, lorsqu'il n'eut plus rien à brûler, se dirigea plus au nord. Sa folie destructrice atteint Yagandas, la contrée où mon maître et moi vivions. Il n'eut d'autre choix que d'affronter le monstre pour sauver notre pays. Je l'accompagnais au combat et repoussa la créature jusqu'aux terres brûlées de la forêt. Le combat fut titanesque. Je me souviens encore des bourrasques. Je l'ai composé Auguste au brasier du dragon. Puissant dans ses dernières forces, il enferma le monstre sous terre et scella sa prison par une énigme. Il ne survécut pas à ce dernier sortilège et périt devant moi. Son corps fut inhumé dans un mausolée à l'ouest des bois ravagés. Un mausolée à l'ouest des bois ? À l'ouest, il y a la neige, mais en haut, il y a la partie avec les échos, donc c'est peut-être là-dedans. Si tu veux y accéder, il te faudra l'insigne de Pocuste, que je possède. Tu me le prêterais ? Oui, mais à une seule condition. Tu m'aides à être reconnu comme un vrai guerrier. Je ne peux pas réaliser l'impossible. S'il te plaît ! Marché conclu. Youpi ! Comment dois-je m'y prendre ? Il existe à Bourrinopolis, qui d'ailleurs n'est pas en rouge cette fois-ci, un endroit secret. Sous la taverne, c'est le Bar Tabas. Sous la taverne, le Bar Tabas. Un lieu où se trouvent les plus grosses brutes de la ville. Je n'ai pas vraiment envie de m'y aventurer. Si c'est pour finir en morceaux comme à mon arrivée ici. Ne t'inquiète pas, si tu peux y rentrer, c'est qu'ils t'auront reconnu comme un des leurs. Ils ne te feront pas trop de mal. Comment j'y accède et que dois-je y faire ? Il faudra te débrouiller tout seul pour rentrer. Ensuite, je te rejoindrai et on s'affrontera là-bas. Si je te bats, je serai considéré comme une vraie brute. Oh ! C'est comme si c'était fait. Yuhu ! Peut-être que finalement, le nectar des dieux pourrait m'être utile. J'ai l'impression que c'est des notes, mais non, c'est juste pour frotter le linge. Comme d'hab, on visite... Y'a une belle réserve d'alcool là-dedans. Vous n'avez pas fouillé les tiroirs, vous risquez de tomber sur les petites culottes de la dame. Quoique, est-ce qu'une femme serpent a besoin de culottes ? En tout cas, dans League of Legends, ils ont tranché après quelques années qu'une femme serpent n'a pas besoin de chaussures. Par contre, une femme sirène, si. Enfin, une sirène, quoi. La vaisselle est fragile, évitez d'y toucher. Un poil pour les longues nuits d'hiver, s'il y a un hiver ici. Bonjour ! Monsieur Johnson m'envoie. Urial, que veut-il encore savoir ? Il a déjà passé des heures à me poser des questions sur les origines de mon peuple. Urial, Urial, Urial... Non, ça me dit rien. Nous avons découvert une ancienne statue près de l'Oasis et elle semble pouvoir se déplacer. Mais nous n'avons pas la moindre idée de comment l'activer. Vraiment ? Juste le temps de récupérer quelques vieux bouquins et je te rejoins là-bas. Va à l'Oasis, je t'y rejoins. Là, si je sors et que je re-rentre, comme dans tous les jeux vidéo, elle s'est téléportée déjà. Non ! Au moins, elle m'indique. Si jamais je ne sais plus. Alors, le gros scorpion... Allez. Ascor ! Mon scorpion n'est-il pas mignon ? Ah, c'est le gars du bas. Ici. Il est plus géant. Si vous le dites. Scorpion est le plus chou des scorpions géants. Si vous le dites. Ah ! Je pensais mourir, moi. Euh, la prison. Je suis où ? Voilà. Tâche de sang ? Non, c'est que de la déco. Salut, toi là-haut. J'étais aventuré autrefois, mais je me suis pris une... Ah ! Quoi, il est mort ? Ah ! Son genou a l'air de le faire souffrir. Oui, bien sûr. Au moins, la référence n'est pas là jusqu'au bout. Il faut la connaître. Enfin... On la connaît tous, mais... Elle est expliquée de manière différente de d'habitude, on va dire. Prisonnier. Je n'en peux plus d'être une brute. Je veux juste répandre de l'amour. Ok. On m'a enfermé pour trop bonne conduite. À droite, on verra près. Quoique. En haut de ces escaliers se trouvent les cellules de haute sécurité. Euh, oui. Allons-y. Explorons. Des caisses pleines de contrebandes. La personne qui veut me... Lévier est rempli d'épluchures de patates. Une colocation pour prisonnier. Cette cellule est fermée. Ah. Ça doit être là-dedans qu'on m'enferme. Si jamais je fais quelque chose de mal. C'est-à-dire, je vais en remarcher sur une poule. Mais je suis pas sûr qu'à Brutopia, il y ait des poules. Bah, c'est pas... Ça sera pas les mêmes choses que... Que dans l'autre monde. Soldat. Je ne vous permets pas de fouiller. Je viens déguiser ma lame. Tu permets que je l'essaye sur toi ? Non ! Tu refuses d'obéir à l'agent des forces de l'ordre ? Oui, je ne veux pas me faire découper. Tu te prends au-dessus des lois de Brutopia. Un petit séjour en prison te fera le plus grand bien. Bon, bah voilà. Laissez-moi sortir d'ici. Hein ? Oh, une petite souris. Aïe ! Elle m'a mordu. Je me sens de plus en plus mal. Je reconnais même pas la cellule. Ça doit être celle qui était en haut à droite, mais fermée. Non, du coup, on a fait le desswarpe exprès. Plus ou moins. Enfin, on explorait jusqu'à avoir une mort. Comme je le pensais, cette statue est un ancien golem de mon peuple. Il fonctionnait grâce à des cristaux arrachés au cœur du volcan. Mais cela fait plus d'un millénaire qu'ils ont été anéantis. On peut le remettre en route ? Si tu veux le réparer, il va falloir te rendre dans les profondeurs de la montagne de la fatalité et t'emparer d'un cristal d'Arakirite. Arrakirite. Je vais pouvoir avoir un golem. Génial ! Direction le volcan. Bon, d'accord, on va faire le volcan d'abord. Mais en soi, je meurs quand je vais dans le volcan. À moins que ce soit ici. Ah, peut-être le mec, là, en haut à droite. Si, je lui dis que les galeries derrière moi, maintenant, au cœur du volcan, elles sont très dangereuses. Je ne peux pas te les laisser passer. Je dois y aller. Il me faut un cristal qui se trouve là-bas. De l'Arakirite. Oui. Tu peux y aller, mais fais attention. Il a disparu. Voilà. Non, mais meurs. Je t'avais prévenu, les entrailles de la montagne de la fatalité sont dangereuses. Fais plus attention, c'est-à-dire. Donc, je pense que j'ai eu une mort. Mais que je n'ai pas eu la cinématique. Ah, si, c'est marqué, là. Oh, je n'avais pas pris les chaussures. Oui. Ce chasseur de moi, une lance bien effilée et électrisée. Ah, chasseur de moi, oui, c'est bien le Siegfried. C'est quoi ces lois à Brutopia ? Un retour en prison. Racaille de bac à sable. Vous n'avez plus le temps de lui donner votre argent. Belle prise. Dommage que ce soit à vous. Oh. Excusez-moi. Mon plafond. Le plafond 1, mon crâne 0. Oui, c'était ça. Non, je n'ai pas une mort pour ça. Je n'ai peut-être juste pas de mort. Oups. Excusez-moi. Une flamme éternelle semble enfermée dans la sphère qui sur une flombe le pilier. Non, rien de plus intéressant. Pareil. Sur quelle plateforme sauter ? Euuuh, aucune. Je voulais revenir en arrière. Euuuh, gauche. Oups. Donc, je suppose que... Euuuh, ouais. Les deux, juste ici, elles sont un peu plus rouges au centre. Donc, je pense que c'était celle-là qu'il fallait éviter. Ok, super. Je recommence au début de la machin. Non ! Oula. Je voulais explorer ici, mais il n'y a rien à voir. C'est juste que je vois mal. Ok. Euuuh, devant. Devant. Est-ce que là, on peut... Non, il ne nous fait pas sauter. Euuuh, devant. Merce. Choix automatique. Devant. Euuuh, droite. Devant. Là, pareil, il n'y a pas grand-chose. Oula. Oula. Ok. Ça, c'était facile. On ne sait jamais. Il y a peut-être... Bravo, tu auras fini par atteindre le cœur du volcan. J'ai quand même failli finir en barbecue plusieurs fois. J'espère que ça en valait la peine. Et en plus, le mec, il s'est tp. Il n'aurait pas pu me tp ou aller m'en chercher. L'essentiel, c'est que tu aies réussi. Ouais. Ce cristal rouge, c'est la raquérite, non ? Non, c'est juste de la citrine. Nope, c'est juste de la citrine. Sérieux ? Alors, où se trouve ce que je cherchais ? Il n'y a plus d'araquérite dans ce volcan depuis longtemps. Quoi ? T'inquiète, j'en ai un dans mon sac. C'est cadeau. Je vais vous donner un cristal d'araquérite. Ce ? Je ne dirai rien. Tu ne pouvais pas me le donner directement. On ne récompense les héros que s'ils réussissent une épreuve. Tu as pénétré le cœur de la montagne de la fertilité. Tu as le droit à ton objet. C'est quoi cette logique stupide ? Si tu n'es pas au courant, si tu n'es pas content, je reprends le cristal. Non, non, c'est bon. Tu veux que je te fasse sortir ? Euh, non. Il y avait quelque chose là-haut. Pourquoi il y a eu un éclair blanc ? Est-ce que c'est un bug ou est-ce que ça va se répéter ? Je pencherai pour le bug. Pas de soucis. Oh, un écho. Vous découvrez un écho du passé. Soldat, prenez note. Je pense avoir découvert l'endroit parfait pour établir les forges impériales. La montagne de la fatalité correspond à vos critères. Chaleur capable de faire fondre n'importe quel métal. Espaces pour accueillir nos installations. Et les emplacements nécessaires pour faire atterrir nos aéronefs. Général, général. Qu'est-ce qu'il y a ? Les boubous, les boubous, les bourrins ! Quoi ? Ils se rebellent. Et alors ? Écrasez-les ! On a bien essayé, mais... Mais quoi, pauvres incapables ? Ils ont un homme surpuissant à leur tête. Il n'existe personne de plus fort que moi en ce monde. Allons régler ce souci. Apparemment, si. Du moment où je ne sais pas encore. Bon, au moins... J'espérais qu'il y ait un peu plus, mais... Moi, j'ai découvert un écho du passé. Ce n'est pas rien. Je ne pourrais pas passer. Oui... Euh... Euh... Non, je sais quoi je me fais avoir ? Je crois que je suis passé à demi-mètre d'un trou. J'ai quoi comme objet ? Juste pour savoir... Avant de donner... J'ai... J'ai juste le cristal d'Arakirite en plus. Ok. Si tu veux réparer le golem, il va falloir te rendre dans les profondeurs de la montagne de la fertilité récupérée d'Arakirite... J'ai... Hein ? Bravo ! Je ne pense pas que tu réussirais. Et maintenant ? Je vais chercher Montana. On déterre la statue et, avec l'aide de mes vieux bouquins poussiéreux et de beaucoup de chance, je remets ce truc en route. Oui, c'est pas la même chose. Impressionnant. Elle est bien plus grande que je ne le pensais. Mes ancêtres savaient y faire. Et voilà le travail. Le golem n'est pas censé faire quelque chose ? Bouger ? Marcher ? Danser ? Non, il faut que quelqu'un monte dedans pour le contrôler. Moi, moi, moi ! Euh... Moi, je ne suis pas motivé, moi. Allez, vas-y. Comment je démarre ? Active le levier au milieu. C'est normal que ça avance tout seul ? Euh... Pas vraiment. Oui, non mais ça, je m'en doutais. Je n'arrive pas à sortir ! Je voudrais bien t'aider, gamin. Mais je ne sais pas comment fonctionne ce truc. J'étais déjà pas sûr de savoir le réparer. Alors le contrôler. Au secours ! Il va se jeter dans l'eau ! L'eau rentre dans le golem ! Tiens, mon gamin, on va trouver un moyen de te sortir de là ! Dit-il sans avoir rien fait depuis 25 minutes. Bloup. 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 Et voilà, ça fait déjà une heure de VOD, de vidéo. Du coup, on va s'arrêter là pour le moment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces dans tous les sens, dans le sens qui vous plaît le plus. Vers le haut, ça me ferait plus plaisir, évidemment. Et je vous dis à la prochaine !